On va parler cheat pour ne pas changer sur Counter Strike bien entendu. J'espère que vous allez prendre cette vidéo, ce message de manière préventive parce qu'elle est clairement pas là pour vous inciter à tricher. Voilà, je vais vous montrer quelque chose que je ne veux pas vous montrer mais j'ai plusieurs commentaires maintenant là-dessus. La semaine dernière j'ai quelqu'un qui m'a parlé sur Twitch, je le salue, on a regardé ça, j'ai découvert ce truc là et depuis, je sais pas pourquoi, mais j'ai des commentaires un petit peu à droite à gauche là-dessus. Donc on va démystifier un petit peu tout ça et surtout vous mettre en garde. J'adore les skins Counter Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze. T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Avant ça, on va parler cheater et on va parler leaderboard du mode première qui est infesté de cheater bien entendu. Sachez qu'un gros développeur de cheat a dévoilé que sur le top 100, sur le top 100 du mode première, 95 personnes seraient des cheaters ou auraient été boostées par des cheaters. Ils seraient soit eux-mêmes des tricheurs ou alors ils aient primate avec des tricheurs pour se faire booster et quant à eux, ne cheat pas et voilà, ils stack le leaderboard. Donc, c'est une infamie. 95 sur 100 qui cheateraient sur le leaderboard mondial parce que maintenant il est public, etc. Donc, les gens veulent faire les caïds de Counter-Strike et être plébiscités partout. Ça, c'est un petit peu dérangeant. On a une suspicion également parce qu'on parle de triche. Donc là, on parle de cheat en mode première. On va parler de triche également sur le match fixing. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo infamissime sur le fait qu'un joueur, Gokushima, évoluant chez Forze, avait été banni deux ans à peine. C'est ridicule, c'est dérisoire pour avoir triché, truqué des matchs pour des montants astronomiques jusqu'à 400 000 dollars de gain. Deux ans de ban pour 400K. Tout le monde le ferait. C'est une catastrophe. D'avoir des sanctions aussi ridicules, c'est catastrophique. Ce n'est pas possible. Ça continuera. Et donc là, on a une suspicion de match fixing par exemple de la part de Team 500, les Bulgares, face à Team Secret. Et depuis, on voit bien qu'il y en a 270 000 vues sur le tweet. Il y a des threads Twitter un petit peu partout, etc. Je ne vais pas élaborer sur ce sujet-là. Là, il faudra prendre ma parole pour argent comptant. Ce sont des joueurs qui sont suspectés de match fixing depuis des années, des années, des années, des années. Là, on a carrément des screens de betting un petit peu douteux. Voilà, de betting un petit peu douteux. Au moment de la game où il y a 11 à 10, l'avance sur la carte, un bet a été mis d'une valeur de 6 000 dollars, 6 200 dollars pour une cote à 3 20. Et c'est un peu bizarre. À 11, 10, un bet comme ça qui arrive, c'est très chelou. Et donc, on a des petites personnes de la communauté qui s'amusent maintenant à juste titre à regarder un petit peu les matchs douteux, les mouvements de bet et ce genre de trucs. Il y a un petit peu des trucs très bizarres. Je suis moins persuadé qu'à ce niveau-là, voilà, donc tiers 2, tiers 3, il y a du match fixing à gogo. Là, la semaine dernière, on en a parlé, les montants, c'est une folie. Je vous le dis, c'est une folie. Et en plus, maintenant, on connaît la jurisprudence, c'est-à-dire que le bannissement, il est de 2 ans pour un mec qui se fait attraper match fixing, qui ne va pas truquer des matchs. Expliquez-moi. Dans quel monde un être humain ne truquerait pas un match pour un gain de 300, 400, 500 cas ? Et on parle d'un mec qui a truqué des matchs pendant une année, une année et demie. Là, Team 500, c'est des gens contre qui je jouais moi. Quand j'évoluais chez Epsilon, etc., je jouais contre eux qui sont là depuis plus de 12 ans dans le monde CS. C'est une catastrophe. Je vous le dis, c'est infâme, ça nuit à la réputation du jeu. J'en ai marre de parler de ces sujets-là. Vraiment, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Et maintenant, parlons du pire du pire. Donc, n'achetez surtout pas ce cheat, je vous en supplie. Voilà, une souris dans laquelle on aurait du software qui permettrait, donc ça s'appelle l'angle snapping, qui permettrait donc de corriger la trajectoire naturelle de vos mouvements qui ne serait pas linéaire, qui ne serait pas droit. Et donc, corrigez vos trajectoires en tenant des lignes ou en traquant un petit peu vos ennemis sur le fait que ça va vous lisser tout simplement votre ligne. C'est du cheat. Moi, je vous le dis, c'est du cheat à 100%. Donc, on va regarder ce que c'est et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vais juste vous montrer l'exemple du gars. Comme ça, vous allez comprendre. Je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo dans la description, mais il fait la promotion de la souris qui est en vente et du logiciel qui est avec parce que c'est une correction le logiciel. S'il vous plaît, n'achetez pas ça. Je vous en supplie, n'achetez pas cette merde. Ça, c'est le mouvement naturel de n'importe quelle souris. Je peux faire le test avec vous. Si j'essaye de faire une ligne droite, de passer de là à là, vous allez voir, c'est dégueulasse. C'est le mouvement qu'on fait tous et ce n'est pas très droit. D'accord ? Et ce n'est pas très droit. Maintenant, s'il active l'angle snapping sur son logiciel de sa souris de mort, regardez ce que ça fait. C'est tout droit. C'est tout droit. Donc pour du tracking, sachez que pour du tracking, si vous tenez des lignes, les mecs qui font des pas chassés sur Counter Strike et tout, vous allez avoir systématiquement des lignes très droites et si vous faites des droites-gauches avec votre main, même si ce n'est pas très à la verticale, pas très linéaire, ça va systématiquement traquer à la bonne hauteur. Donc moi, je considère que c'est du cheat. Je pense que n'importe qui considérait que c'est du cheat. C'est un avantage logiciel utilisé. C'est un avantage tiers pour permettre d'avoir un avantage quelconque sur l'IM. Donc pour moi, je considère ça comme du cheat et je pense que n'importe quel développeur, n'importe quel mec qui serait en charge d'un anti-cheat aujourd'hui considérerait que c'est du cheat. Le problème avec ça, c'est que ça existe déjà depuis un paquet de temps. Par exemple, sur les claviers, les macros, etc., la double fonction sur des touches qui ont été bannies, qui ont été interdits à l'utilisation compétitive et ce genre de choses. Néanmoins, sur le monde casual, semi-professionnel ou casual, n'importe qui qui fait du matchmaking, etc., c'est indétectable parce que c'est un logiciel qui est interne à la souris. Donc ça, sachez que ça peut être une mise à jour faite sur n'importe quelle souris Logitech, Zoey, Razer et j'en passe dès que ce sera popularisé. Cette vidéo date d'il y a un mois et demi, deux mois à peine. Moi, j'en ai fait la connaissance il y a quelques jours grâce à un abonné qui est venu m'en parler et depuis, j'ai eu des commentaires là-dessus. Malek, est-ce que tu connais ça ? Malek, est-ce que tu connais ça ? Malek, t'as entendu parler de cette souris ? Voilà, parce que les mecs, ils font des vidéos accrocheuses en mode « Oh là là, cette souris va vous donner un I am bot, etc., etc., etc. » Et réellement, c'est un petit avantage. On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir, c'est un petit avantage. Des mecs ont des trackings abominables. En général, sur CS, on n'a pas des bons trackings. On est sur du reflex, on est sur du prefire, etc., etc. Les mecs qui ont des bons trackings, c'est les mecs qui ont joué à H1Z1, Overwatch, les fast FPS, les Team Fortress, etc., ou Call of Duty. Mecs qui jouent à Call of Duty, Apex Legends, etc., en général, ils ont un très très bon tracking. Bref, n'achetez pas cette merde, je vous en conjure. Je considère que c'est du cheat. Beaucoup d'entre nous considéreront que c'est du cheat, donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Il suffit qu'il y ait une mise à jour d'un logiciel qui détectera que c'est en background sur votre PC et que c'est en continu, il va scanner votre PC, il va voir que le logiciel est activé, etc. Vous pouvez subir un van. Donc, je vous déconseille d'acheter ces souris-là qui vont être promotionnées un petit peu partout, je pense, dans les quelques mois à venir. Oui, c'est un avantage. Maintenant, c'est à vos risques et périls, tout simplement. Maintenant, si ça devient uniforme et que tout le monde ait accès à ce truc-là et que ça peut être, je ne sais pas moi, comme des écrans de 240 Hz, 360 Hz, 500 Hz, des mecs qui ont des meilleures chaussures pour aller courir, etc. et que ça devient un standard, dans ce cas-là, si tout le monde se bat avec ces armes-là et que c'est autorisé, je n'aurai aucun mal à vous dire, achetez-le. Moi-même, j'irai l'acheter sans aucun souci. Mais aujourd'hui, je vous fais un message de prévention. N'utilisez pas ça. Je sais que vous allez en voir de toutes les couleurs sur les réseaux sociaux avec des vidéos accrocheuses. Donc, vous savez maintenant ce que vous pouvez subir des bannissements, tout simplement. Maintenant, si je suis un peu objectif et honnête avec vous, je pense que Valve en a rien à foutre de ce genre de truc et ils ne vous banniront pas. C'est plutôt sur la compétition, les leagues USA, enfin, Faceit, les leagues ESL, les qualifiers, ce genre de truc. Là, c'est possible où il y a des logiciels tiers ou des admins et ce genre de bails. Concrètement, le Valve anti-cheat, je pense que là, pour le coup, ça va être la débandade. Est-ce que vous considérez que c'est du cheat ou pas ? Laissez-moi votre commentaire. Moi, je considère que c'est de la triche. que c'est de la triche. Sous-titrage Société Radio-Canada